Pour bien affronter la rentrée, les mots d'ordre est « s'organiser ». Et pour s'organiser, la meilleure stratégie est dénoter nos rendez-vous, nos tâches, les buts pour la semaine, le mois, etc. Planifier égale bien commencer. SES Doctorat devient pour la rentrée « organizer ». SES Doctorat devient pour la rentrée « organizer ». Dans cet épisode spécial rentrée, je vous présente des outils digitaux pour s'organiser et planifier la vie professionnelle, académique ou privée. PS, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. Il y a d'abord les outils Google, Google Agenda et Google Calendar, qui sont aussi disponibles en application sur smartphone et tablette. L'agenda de Google permet d'avoir une vision par jour, par semaine ou par mois. Avec l'action « planifier », vous pouvez ajouter des rendez-vous ou des dates limites. Étant donné que ce dispositif est associé à votre compte Gmail, certaines informations pourront être automatiquement notées depuis vos mails. Par exemple, si vous achetez un billet d'avion en ligne, la date du départ sera automatiquement notée sur votre planning, lorsque vous recevrez le mail des confirmations. Pratique. Il y a d'autres planificateurs en ligne, comme « to-do do ». Autre les calendriers, l'outil très intéressant mis à disposition par ce site est la possibilité de créer des « to-do list », des listes des choses qu'on doit faire. On peut jeter des tâches, en anglais « tasks », la date d'échéance, la période, la fréquence et les degrés de priorité. Avoir un « to-do list » peut aider à organiser votre travail des thèses, de la rédaction à la lecture d'articles. Si vous cherchez des outils qui regroupent toutes ces fonctionnalités, calendrier, agenda, planificateur, to-do list, pour tablette et smartphone, il existe plusieurs applications. Agenda Business, AnyDo, liste des tâches, qui dispose aussi de la fonction « widget ». Si vous êtes encore étudiant à la fac, « My Study Life » est parfait pour vous. Il s'agit d'un agenda en ligne qui vous permet d'enregistrer votre emploi de temps, mais aussi votre temps d'étude et les moments pour commencer à réviser lorsque un examen se rapproche. Il y a un tableau de bord pour chaque jour où vous pouvez voir les cours, les examens ou les tâches à accomplir. On peut ajouter des nouvelles tâches en précisant la discipline, à laquelle on peut assigner une couleur, des détails sur la tâche à accomplir, comme par exemple le type de tâches, rappel ou révision, l'échéance, le titre, etc. On peut aussi ajouter un examen en détaillant la discipline, l'horaire, la date, la durée, la salle, qui sont en plus des informations qu'on oublie assez facilement au moment de l'examen quand on est sous pression. Et enfin, on peut ajouter les cours selon les mêmes fonctionnements, la salle, l'horaire, les noms de profs. Dans le calendrier, vous pouvez voir par semaine ou par mois vos cours, vos examens et vos tâches. Cet outil existe sous différentes formes, d'abord en ligne sur les sites mystudylife.com ou comme application à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'existe qu'en anglais. Mais ça vous permettra d'améliorer une langue étrangère. Si vous cherchez quelque chose de similaire en français, il existe l'application Agenda étudiant. Les cours sont classés par sujet à l'aide des codes couleurs. On peut ajouter des détails des cours et surtout, on peut rentrer les notes reçues. Ça nous permettra de comprendre à la fin du semestre comment on a évolué. Dans le même style, il y a timetable où vous pouvez aussi ajouter les tâches à accomplir. Chose très importante, toutes ces applications permettent d'activer des notifications associées aux informations que vous avez rentrées. Petit conseil, chacun a ses exigences et ses préférences. Donc, essayez plusieurs planificateurs en ligne ou applications avant d'en choisir un. Merci bien d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous contacter au moyen de notre page Facebook. Vous pouvez aussi liker la page Facebook, liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube Elle comme linguiste. Et surtout, bonne rentrée ! Sous-titrage Société Radio-Canada